Chers parents, bonjour. Alors, je vous propose aujourd'hui des séances de mathématiques à faire avec vos enfants de petites et moyennes sections autour du jeu de la marchande. Donc, je vais vous présenter le matériel. Vous prenez par exemple des séries de fruits, des petites boîtes de conserve. Vous fabriquez avec vos enfants en amont des petites pièces sur des bouts de carton qu'ils peuvent découper, tant pis si ce n'est pas bon, des petites pièces d'un euro. Et vous préparez ensuite des étagères. Donc, nous allons encore travailler sur des quantités autour de 2, 3, 4 avec les petits. Plutôt autour de 4, 5, 6, voire 7 avec les moyens. Je sais que vos enfants, dans l'ensemble, en petites sections, savent compter. C'est-à-dire, savent dire la suite des chiffres 1, 2, 3, 4, etc. Là, il ne s'agit pas simplement de dire la file numérique, mais vraiment de résoudre des problèmes autour des quantités. Donc, vous préparez pour votre enfant, qui sera le marchand ou la marchande, des petites étagères. Vous voyez, vous prenez des feuilles et vous faites des traces d'emplacement sur les étagères, 2 places, 3 places organisées de manière différente, 4 places également organisées de matières différentes, 5, 6, etc. Vous faites toute une série d'étagères. C'est important d'organiser de manière différente, parce que l'un des buts de cet exercice, c'est de permettre à vos enfants que la quantité 3 ne dépend pas de son organisation. Mais vraiment, c'est une notion à part, cette notion de quantité, et c'est ce qu'on doit travailler. Alors, la première étape, vous présentez une étagère à votre enfant et qui va devoir la compléter pour ensuite pouvoir ouvrir son magasin. Vous lui présentez cette étagère, il a le matériel à côté et il doit remplir les emplacements de son étagère. Quand une étagère est pleine, vous lui demandez, ça y est, ton étagère est complète ? Il va lui répondre oui et vous lui dites, tu as raison, il n'y a plus d'emplacements vides et tu as mis assez de citron et tu n'en as pas trop mis. Si votre enfant a fait tout ça, vous lui montrez qu'il ne peut mettre des objets que dans les emplacements. Quand la première étagère est complète, vous lui en faites compléter deux autres. Par exemple, à chaque fois, on vérifie, tous les emplacements sont pleins, il n'y a pas trop d'objets, il y a assez d'objets, et vous pouvez compléter encore une troisième étagère avec votre enfant. À l'issue de cette première étape d'exercice, vous allez jouer pour de vrai à la marchande. Donc, vous pouvez le premier jour choisir d'avoir mis des prix, avec les petites sections par exemple de 2, 1 ou 3, et avec les grands, vous aurez pu mettre des prix un peu plus importants, par exemple 3, 4, 5, etc. Vous arrivez, bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais une pomme et un citron s'il vous plaît. Votre enfant vous donne la pomme et le citron, vous lui dites combien je vous dois, il va devoir compter 1, 2 et 3, 3 euros s'il vous plaît. Et vous lui dites oui, tu as raison, 2 et encore 1, ça fait 3. Vous le payez 3 euros, il vérifie 1, 2, 3, merci madame, au revoir, ou merci monsieur, si c'est les papas qui jouent. Et vous pouvez terminer la partie après avoir vendu différents objets. Le jour suivant, même exercice, cette fois je vais prendre l'exemple plus tôt par exemple, avec les moyens, on va partir de 4. Vous donnez des étagères à votre enfant à compléter, mais cette fois, vous mettez à l'autre bout de la pièce toutes les marchandises. Et votre enfant doit aller chercher de quoi compléter son étagère avec son petit panier. Alors imaginons qu'il prend son petit panier, il traverse la pièce, il va le compléter, remplir son panier et il va compléter son étagère. Même travail, est-ce que tu as assez de citron pour compléter ton étagère ? Oui. Est-ce que ton étagère est complète ? Oui. Est-ce qu'il te reste des citrons ? Oui. Alors vous pouvez dire, en effet, tu as pris trop de citron pour ton étagère, mais ton étagère est complète. Et vous lui faites donc compléter toute une série d'étagères, 3, 4, avant de jouer à nouveau à la marchande. Et cette fois, pour varier, vous avez pu mettre les prix en chiffres. Là, il va vous acheter une boîte l'une après l'autre et l'enfant doit dire le chiffre pour vous faire payer. Petite section, moyenne section. Regardez, pour les moyens, il peut être intéressant de jouer sur les dimensions. C'est-à-dire que là, la feuille est beaucoup plus grande, mais il n'y a que 5 objets. La feuille est plus petite, il y a 6 objets. Et donc l'enfant doit vraiment se rendre compte que la quantité n'est pas liée à la présentation ni à la taille. Donc je récapitule, premier jour, les objets sont à côté, deuxième jour, les objets sont loin, et troisième jour, les objets, les marchandises sont loin, mais cette fois, votre enfant ne doit faire qu'un seul trajet pour remplir son étagère et à la fin du trajet, il ne doit plus rester de citron dans le panier. Il doit prendre juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Donc vous lui dites, tu dois compléter cette étagère avant qu'on ouvre le magasin et tu dois aller chercher le bon nombre de citrons ou de boîtes ou de pommes, pas plus, pas moins. vous ne lui dites pas qu'il doit compter, c'est à lui de trouver ses solutions. Soit, il va avoir repéré là du premier coup d'œil que citron, il n'aura pas besoin de compter, et quand les quantités augmentent, il a besoin de compter. Si en revenant, il a le bon nombre de citrons, vous pouvez lui demander comment il a fait pour trouver, pour qu'il y ait juste assez de citrons et pas trop, et s'il y a des erreurs, c'est-à-dire s'il en reste ou s'il en manque, vous essayez de voir avec lui comment il peut faire pour recommencer sans se tromper. Et une fois de plus, à la fin, quand il a 3-4 étagères de pleine, vous jouez à la marchande et au marchand en achetant les courses. Voilà, si vous faites tout au long de la semaine plusieurs parties avec cette progression de jeu de la marchande, vous allez faire bien travailler vos enfants de petite ou de moyenne section en mathématiques. Bon courage les parents !